Le champ éolien de Noirmoutier qui sera là, le champ du banc de Garand qui sera là lui aussi. Après il y a tous les cargos, porte-conteneurs et compagnie qui rentrent à Saint-Nazaire. Donc ça c'est le chenal de Saint-Nazaire où la pêche est tolérée, on fait avec mais elle est assez compliquée à travailler. On a une réserve à crustacés ici, un cantonnement à crustacés, où la pêche est totalement interdite. Ça c'est depuis 1960, dans les années 70-80 que ça a été fait. Donc où la pêche est totalement interdite. Après il y a des extractions de sable. Donc les extractions de sable, ça c'est pareil, la pêche elle est tolérée mais on voit qu'on ne peut pas trop s'entendre avec les sabliers. Donc maintenant elle est complètement fermée. Donc vous êtes cerné par différentes choses. Et là on est cerné. Donc je pense que la façade atlantique elle est quand même assez grande. Je ne veux pas envoyer ça chez mes copains ou chez mes collègues plus sud ou plus nord. Parce que ce n'est pas souhaité à personne. Mais je pense que Noirmoutier là c'est compréhensible pour tout le monde que ça arrive à saturation. Et puis que tout ça, ça n'a pas lieu d'exister. Et puis qu'au plus ou moins avec tout ce qu'on découvre en fouillant un petit peu, que tout ça c'est un peu le fouillis, c'est pas clair. Et puis à la limite ça ne va servir à rien du tout. Donc quel est l'intérêt de bousiller un écosystème qui est encore naturel et puis qu'on fait tout ce qu'on peut pour protéger aujourd'hui nous à la pêche ? Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Est-ce que c'est vraiment idéal ? Bah ça je ne peux pas vous le dire. Si vous voulez mon avis personnel, je vais vous dire que je pense que non. Voilà. Merci.